En train d'arriver au Palais du Peuple, l'entrain de ce motard que vous avez sur vos petits écrans indique donc que le cortège du Président de la République est en train d'entrer dans l'ensemble du Palais du Peuple. Il vient pour déposer sa couronne des fleurs et saluer la mémoire de Benoît Louambabidou, ancien Président de la Cour Constitutionnelle, dont nous avons dit tous les biens de son histoire, tous les biens de sa carrière en tant que juge à la Cour Constitutionnelle dont il a assumé les fonctions de Président depuis 2015 et a rendu l'établi en 2020 au mois de juillet. Et c'est le chef de l'État, Félix-Antoine Tissekedi, dans cette voiture qui arrive, les drapeaux nationaux en train de flotter sur ce véhicule. Le Président de la République, Félix-Antoine Tissekedi, vient ici au Palais du Peuple pour une raison bien précise, c'est saluer la mémoire de cette personnalité qui était Benoît Louambabidou. Je vous rappelle que le chef de l'État a signé l'ordonnance qui admet Benoît Louambabidou dans l'ordre national de héros nationaux Kabila Lumumba au rang de Grand Cordon. C'est la plus grande distinction dans cet ordre et je crois qu'il vient pour justement montrer que Benoît Louambabidou méritait les hommages de la République. C'est ce qu'il est en train d'entraper. En ce moment, nous sommes là depuis 11 heures, l'audience solennelle a eu lieu, l'audience présidée par le Président de la Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo, Dieu donné Kaloubadiboua. Cette audience a été suivie par le dépôt des jarbes des fleurs et à présent, le Président de la République vient en personne et ce sera, je crois, la dernière étape de ses hommages rendus à Benoît Louambabidou. Félix Antoine Tissékédi va entrer ici et déposer cette couronne des fleurs et saluer la famille tout naturellement, s'incliner devant la mémoire de cette personne, Benoît Louambabidou, de son vivant. Il est celui, comme Président de la Cour constitutionnelle, qui avait reçu le serment de Félix Antoine Tissékédi, qui devenait Président de la République le 24 janvier, après la cérémonie de prestation des serments organisée au Palais de la Nation. Mais en tout cas, cette audience, oui, c'est Félix Antoine Tissékédi-Chulombo, Président de la République, qui est donc arrivé, il est descendu du véhicule. Il va faire son entrée dans ce hall du Palais du Peuple pour déposer cette couronne des fleurs. Il est donc tout naturellement ému et l'assistance s'élève pour saluer l'entrée de Félix Antoine Tissékédi-Chulombo, Président de la République démocratique du Congo. Je vous disais qu'il a signé l'ordonnance admettant Benoît Louambabidou dans l'ordre national des héros nationaux au Kabila Lumumba. Il s'incline donc devant la mémoire de cette personnalité qui était Benoît Louambabidou et il dépose ses herbes des fleurs. C'est donc, c'est là la grande attente qui était la nôtre depuis la prise d'antenne. Il est donc arrivé, Félix Antoine Tissékédi, il s'est donc incliné, vous venez de constater. Il va aller saluer la famille de l'illustre disparu, saluer certainement la veuve, les enfants et les petits-fils et tout ça. C'est donc au nom de la République démocratique du Congo que le chef d'État, Félix Antoine Tissékédi, salue la mémoire de cette personnalité dont on a parlé depuis plusieurs heures maintenant, saluant les hauts faits en tant que juges à différents niveaux de juridiction de l'ordre judiciaire avant d'arriver à la Cour constitutionnelle comme président de la Cour constitutionnelle. Et nous allons donc suivre le programme que nous déroule avec les questions de nos dommages les plus différents. Après l'audience solennelle d'adieu de la Cour constitutionnelle de M. Lomba Benoît Bindou, premier président émérite de la Cour suprême de justice et président de la Cour constitutionnelle. Et après les dépôts de gerbe de fleurs, par les personnalités et membres de famille amis et connaissances du défunt, dans le temps qui suit, nous allons solliciter votre autorisation pour inviter M. le Président de la Cour constitutionnelle pour le mot de circonstance et un membre de la famille pour le mot de remerciement. La cérémonie de ce jour va se clôturer par la décoration en titre posthume de l'illustre disparu par V. Ex. M. le Président de la République. Avec votre autorisation, nous invitons M. le Président de la Cour constitutionnelle à prendre la parole. Ex. M. le Président de la République, chef de l'État, magistrat suprême, avec l'expression de mes hommages les plus différents. Honorable M. le Président de l'Assemblée nationale, Honorable M. le Président du Sénat, chers membres du Bureau du Conseil supéré de la magistrature, Mesdames et Messieurs, en vos titres et qualités respectifs, tout protocole observé. Permettez-moi de tenir ce bref propos pour vous remercier, au nom de la famille des lillustres disparus, en celui de la Cour constitutionnelle, d'avoir voulu marquer de votre présence cette cérémonie officielle d'adieu. Président en oeuvre de la Cour constitutionnelle et du Conseil supérieur de la magistrature, l'illustre disparu, arraché à notre affection le lundi 17 janvier 2022, à 19h15, à la clinique OLV de Bruxelles, au Royaume de Belgique, était également premier président et mairie de la Cour suprême de justice de notre pays. Ces décès, survenus à un moment où nous nous attendions le moins, car nous avions encore espoir de le revoir sous la terre de ses ancêtres, à bouleverser la nation en général, le pouvoir judiciaire en particulier. A cet effet, sur votre instruction, et après que vous ayez présenté à la famille biologique et judiciaire les condoléances de la nation, les institutions de la République ont été mobilisées afin que des dispositions soient prises pour rapatrier sa dépouille mortelle et lui rendre les hommages dignes de son rang. C'est dont le pouvoir judiciaire, à travers ma voix, vous dit merci. C'est donc dans ce cadre qu'il faut placer les cérémonies de ce jour. Tout à l'heure, en se conformant à sa tradition et aux règles qui l'arrégissent, la Cour constitutionnelle, dans l'ultime mêlant d'honorer sa mémoire, a tenu une audience solennelle d'adieu, au cours de laquelle le bataillier national et le procureur général près de la Cour constitutionnelle ont pris la parole, le premier dans son ploi d'aillé, le deuxième dans ses réquisitions et ce, avant l'horizon finale, que j'ai prononcé pour la circonstance. Mais au moment où la nation tout entière s'apprête à l'honorer pour l'éternité, par les biais de votre excellence, au terme de votre ordonnance, l'admettant dans l'ordre national, permettez-moi de vous présenter succinctement l'homme qu'il a été, car maintenant, il fait corps avec l'éternité dans la consubstantialité. Béné Benoît Luambabindu, s'il m'était demandé de résumer sa personnalité en quelques mots, était un homme de devoir et de bienveillance, capable de se surpasser et constamment à la recherche du bien-être des autres. Sa riche biographie révèle qu'il a gravi tous les échelons dans sa carrière jusqu'à assumer les charges de premier président de la Cour d'appel dans huit de honte ressort de l'époque, puis premier président de la Cour supérieure des Justices de 2003 à 2008, grade qu'il a gardé jusqu'à sa mise à la retraite comme magistrat de siège en 2008, avant d'être appelé, a investi aux fonctions de président de la Cour conditionnelle et du Conseil supérieur de la magistrature, fonctions qu'il occupa de 2015 à 2020. Dans ce long parcours comme magistrat, il a été à la fois acteur et agent de plusieurs mutations et réformes qu'a connu le pouvoir judiciaire. Il avait durement erré à la construction de la justice cangolaise ainsi qu'à la mise en œuvre de l'installation de notre jeune Cour constitutionnelle. Il est donc l'un des acquisants majeurs de l'alternance démocratique dans notre pays. C'est à travers ces mots, Excellence, M. le Président de la République, avec l'hommage de mes hommages réitérés, que je vous présente les listes du Paris et vous prie d'autoriser que le protocole reprenne la parole pour indiquer la suite de la cérémonie. Je vous remercie. Nous allons suivre à présent le mot de la famille par Jocelyne Luam. Jocelyne Luam. Son Excellence, M. le Président de la République, Mesdames et Messieurs, à vos titres et qualités respectives, sous protocole respecté, bonjour. Je tiens à vous remercier pour votre présence remarquée à cet hommage et au nom de la famille Luamba, un remerciement particulier au chef de l'État, Son Excellence, Luce Antoine, Susekevitchi Lombo, au gouvernement congolais et à la Cour constitutionnelle pour votre soutien à notre famille durant cette dure épreuve. La République a perdu un grand temps. On ne cesse de nous le répéter. Mais pour nous, bien plus que ça, il était notre père, notre papa, l'homme de référence, le géant dans l'ombre de qui nous avons fait nos premiers pas. C'est lui qui nous a tous appris patiemment tant de choses. Qui nous a donné l'éducation et les armes pour affronter sereinement la vie. Toujours positif, papa a été débordant d'optimisme et toujours à l'écoute. Papa, tu as été un véritable clavier dans nos vies. Tu as toujours été à l'écoute, sensible, aimant, tendre, généreux et très fort à la fois. Papa était un homme cultivé et qui avait toujours une anecdote à raconter. Il était drôle et vous laissez toujours un sourire aux lèvres. Combien de temps ne faudra-t-il pour ne plus me dire « Tiens, il faut que j'en parle à papa ». Tu nous as préparé à tout sauf ton absence. Aucun mot ne peut exprimer notre gratitude illimitée pour toi, papa d'amour. merci pour tout ce que tu as fait. Tu nous as donné tellement de sécurité. Peu importe nos erreurs, tu as toujours été là pour nous, à perdre nos déceptions et à soigner nos douleurs. Tu comprenais nos craintes et tu nous protégeais. Chaque souvenir est extraordinaire et un trésor. Et c'est pourquoi même si on a le cœur brisé aujourd'hui, peu importe combien de peine on ressent en ce moment précis, je sais qu'on ira bien. Mes frères, mes sœurs, mes mamans aussi, car on a eu un homme extraordinaire et irremplaçable. Et je sais que rien, même pas la mort, ne pourra nous séparer de ton amour inconditionnel. Nous avons eu tellement la chance d'avoir un homme qui tient compte de ses responsabilités. Tu étais un grand homme, papa, que nous sommes fiers d'avoir eu pour faire. sa grande ouverture d'esprit et son humour manqueront à tout le monde et tu nous manques déjà beaucoup. en amour pour toujours et de plus en plus. Merci pour tout. à présent, nous allons laisser la place au chancelier des ordres nationaux pour la cérémonie de décoration. et de plus en plus. Merci. Merci. Fais-toi ouvrir le banc. Fais-toi ouvrir le banc. Pourtant, admission à titre posthume dans l'Ordre national et renationaux, Kabila Lumumba, d'un premier président émérite de la Cour suprême de justice et ancien président de la Cour constitutionnelle et du Conseil supérieur de la magistrature. Le président de la République, vu la constitution telle que modifiée par la loi 11-002 du 20 janvier 2011, portant en révision de certains articles de la constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ces articles 69, alinéa 3, 79, 84 et 221, vu telle que modifiée et complétée à ce jour la loi numéro 009-2002 du 5 août 2002, portant création de l'Ordre national et renationaux, spécialement en ces articles 1er, 2, 3, 4, 6, 7, 8 et 11, vu le décret numéro 051-E, bar 2003, du 30 mars 2003, portant organisation et fonctionnement de la chancellerie des ordres nationaux, spécialement en son article 6, alinéa 1er, considérant les mérites de l'intéressé, remarqué à travers d'éminents services rendus à la nation congolaise, en tant que l'un des pilastres du pouvoir judiciaire, dont il a à deux reprises présidé le Conseil supérieur de la magistrature, d'abord comme premier président de la Cour suprême de justice, ensuite comme président de la Cour constitutionnelle, et ce, après avoir gravi tous les échelons de la carrière de magistrat. Soucieux de récompenser à titre posthume son sens élevé d'un patriotisme très ardent et très déroué pour la cause nationale, son engagement et son abnégation faisant de lui l'un des fils de ce pays, digne, vu la nécessité et l'urgence, sous proposition du chancelier des ordres nationaux, ordonne, article 1er, est admis à titre posthume dans l'Ordre national et renationaux Kabila Lumumba, au grade de grand cordon, M. Benoît Luamba Bindou, premier président émérite de la Cour suprême de justice et ancien président de la Cour constitutionnelle et du Conseil supérieur de la magistrature, article 2, le chancelier des ordres nationaux est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature, fait à Kinshasa, le 19 février 2022, Félix Antoine Tshiseke de Tchilombo, pour copie certifiée conforme à l'original, le 19 février 2022, le cabinet du président de la République, Guylaine Niembo, Mousia, directeur de cabinet. ? 5-6-6-7-7-7-8-14-7-8-14-7-14-7-14-7-14-7-14-7-最近, Au rythme de la musique, mars de la manière. Avant ! Mars ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Monsieur Benoît Luamba Bindou Au nom du président de la République démocratique du Congo Chef de l'État et grand chancelier des ordres nationaux Sous-titrage ST' 501 Son Excellence Félix Antoine Tshiseke di Chilombo Et en vertis de pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous élevons à titre posthume à la dignité des grands cordons de l'ordre national et renationaux Kabila Doumumba pour vos éminents et loyaux services rendus à la nation congolaise. A présent, excellence, monsieur le président de la République, chef de l'État, grand chancelier des ordres nationaux, avec la permission de votre suprême autorité, je voudrais vous inviter à procéder à la décoration à titre posthume de l'illustre disparu. Sous-titrage ST' 501 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 ... 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 Je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie.